Le bruit, une nouvelle de Jack Vance. Le capitaine S plaça un calepin sur le bureau et attira une chaise sous ses fesses vigoureuses. Il désigna le calepin et dit « C'est la propriété de votre gars, le nommé Vance ? Il l'a laissé à bord du vaisseau. » « Il n'y a rien d'autre ? » demanda Galispel. Quelque peu surpris. « Aucune lettre ? » « Non, monsieur, rien du tout. Nous n'avons trouvé que ce calepin quand nous l'avons récupéré. » Galispel caressa du bout des doigts les fibres usées de la couverture. « Comprensible, je suppose. » Il referma le calepin. « Hum... » « Que pensez-vous d'Evance ? » demanda S, d'une voix hésitante. « Un type assez bizarre, non ? » « Ward Evans ? Non, pas du tout. C'était pour nous un homme précieux. Pourquoi cette question ? » S franca les sourcils en quête d'une image précise du comportement d'Evance. « Je l'ai trouvé instable. Ou peut-être hyper émotif. » Galispel en resta stupéfait. « Howard Evans ? » Le regard d'Evance se reposa sur le calepin. « J'ai pris la liberté de parcourir son journal de bord, et ma foi... » « Et vous avez eu l'impression qu'il était... bizarre ? » « Peut-être que tout ce qu'il a écrit est vrai, » dit S, avec entêtement. « Mais j'ai fouiné toute ma vie dans tous les coins de l'espace, et je n'ai jamais rien vu de tel. » « La situation est singulière, commenta Galispel d'une fois neutre. » Il se plongea alors dans le calepin. Journal de Ward Charles Evans « Je débute ce journal sans pessimisme, mais sans optimisme non plus. » « J'ai l'impression que je suis déjà mort. » « Le temps que j'ai passé dans la chaloupe de sauvetage était pour le moins un avant-goût de la mort. » « J'ai volé dans les ténèbres et un cercueil n'aurait été que légèrement plus étroit. » « Les étoiles se trouvaient au-dessus de moi, au-dessous, à la proue, à la poupe. » « Je n'ai pas d'horloge, et je ne peux assigner de durée à ma dérive. » « Plus d'une semaine, moins d'une année. » Mais assez parlé d'espace, de chaloupes et d'étoiles. Ce journal ne contient pas tellement de pages. Il me les faudra toutes pour tenir la chronique de mon existence sur ce monde qui, en apparaissant, m'a rendu la vie. Il y a beaucoup à dire, et il existe bien des manières de le dire. C'est moi qui suis en scène, avec ma réaction personnelle à cette situation assez dramatique. Mais faute de donc poursuivre à la trace les contorsions de mon âme, je vais tâcher de détailler les événements aussi objectivement que possible. J'ai posé la chaloupe de sauvetage à l'endroit le plus favorable que j'ai pu sélectionner. J'ai étudié l'atmosphère, la température, la pression et les données biologiques. Puis je me suis aventuré à l'extérieur. J'ai monté une antenne, puis émis mon premier SOS. Je n'ai aucun problème d'hébergement. La chaloupe me sert de lit et, si nécessaire, de refuge. Par ennui uniquement, il se peut que j'abatte quelques arbres et construise une maison par la suite. Mais j'attendrai. Il n'y a rien d'urgent. Un rubisseau d'eau pure coule à côté de la chaloupe. J'ai de la nourriture concentrée en quantité. Dès que les cuves hydroponiques auront commencé à produire, je disposerai de fruits et de légumes frais, ainsi que de protéines de culture. La survie ne semble poser aucun problème particulier. Le soleil est une boule écarlate foncée. La lumière qu'il projette est à peine plus vive que celle de la pleine lune de la Terre. La chaloupe repose sur une prairie de plantes rampantes, épaises verts, foncées, très agréables sous les pieds. À une centaine de mètres dans la direction que j'appellerais le sud, s'étend un lac noir comme l'encre. Et la prairie descend en pente, douce, jusqu'à la plage. Des bouquets élevés d'une végétation palote, je ferais mieux d'utiliser le mot arbre, bord de la prairie de part et d'autre. Derrière moi se trouve un coteau, qui conduit peut-être à une chaîne de montagne. Je n'en suis pas sûr. La faible lumière rouge rend la visibilité incertaine, au-dessus de quelques centaines de mètres. Tout cela donne une impression globale de paix et de désolation obsédante. Je pourrais apprécier la beauté de cette situation, sans les incertitudes de l'avenir. La brise dérive sur le lac, porteuse de parfums agréables et du chuchotement des vagues. J'ai assemblé les cuves hydroponiques et laissé le développement des levures. Jamais je ne mourrai de faim ou de soif. Le lac est paisible et séduisant. Peut-être que je construirai une barque un peu plus tard. L'eau est chaude, mais je n'ose pas nager. Que pourrait-il y avoir de plus terrible que de me faire agripper ou attirer au fond ? Mon appréhension n'est probablement pas fondée. Je n'ai aperçu aucune forme animale de quelque sorte que ce soit. Aucun oiseau, poisson, insecte, crustacé. Ce monde est d'une tranquillité absolue, à part les chuchotis de la brise. Le soleil écarlate, accroché dans le ciel, reste en place durant la plupart de mes assoupissements. Je vois qu'il descend lentement vers l'ouest. Après cette journée prolongée, que la nuit sera longue et monotone, j'ai envoyé quatre séquences de SOS. Quelque part, une station de repérage devrait les capter. Ma seule arme est une machette. Je répugne quelque peu à m'éloigner de ma chaloupe. Aujourd'hui, si je puis dire, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis mis à faire le tour du lac. Les arbres ressemblent, tassés, à des bouleaux hauts et souples. Je pense que l'écorce et les feuilles brilleraient d'une belle couleur argentée dans une lumière autre que cette pénombre lit de vin. Le long de la plage, ils sont alignés, comme jadis, plantés par un jardinier voyageur. Les hautes branches oscillent sous la brise, écarlates avec des tons violets. Un spectacle étrange et merveilleux que je suis seul à voir. J'ai entendu dire que le plaisir éprouvé devant la beauté est magnifié en présence d'autrui. Qu'un mystérieux rapport se crée pour révéler les subtilités qu'un esprit unique est incapable de saisir. Il est certain que j'aurais apprécié de la compagnie, tandis que je déambulais sous les arbres. Le lac et le soleil écarlates derrière moi. Mais je crois qu'une partie de la quiétude, de l'impression de fouler un jardin antique, se serait perdue. Le lac a la forme d'une pendule. Au niveau de sa taille étroite, j'ai pu regarder de l'autre côté et distinguer la forme trapue de la chaloupe. Je me suis assis sous un buisson qui agitait sans cesse devant moi ses fleurs rouges et noires. Des volutes de brume voltaient sur le lac et le vent produisait de petits bruits musicaux. Je me suis levé et j'ai continué mon tour du lac. J'ai traversé des bois et des clairières et je me suis retrouvé à la chaloupe. Je suis allé m'occuper de mes cuves hydroponiques. Il me semble que les levures ont été dérangées, palpées avec curiosité. Le soleil rouge foncé se couche. Chaque jour, il doit être désormais bien clair que j'utilise le mot jour pour indiquer l'intervalle entre deux périodes de sommeil. Il est un peu plus bas sur l'horizon. La nuit est presque arrivée, une longue nuit. Comment passerais-je le temps dans les ténèbres ? Je n'ai d'autre étalon que mon esprit, mais la brise semble plus fraîche. Elle apporte à mes oreilles des accords longs et lugubres, très tristes, très doux. Des filets de brume flottent sur la prairie. Les étoiles blafardes se montrent déjà, lampes spectrales dénuées de sens. J'ai songé à la pente derrière ma prairie. Demain, je pense que je monterai jusqu'à son sommet. J'ai repéré la position du moindre de mes biens. Je serai absent, quelques heures. Si un visiteur touche à mes affaires, je saurai sa présence avec certitude. Le soleil est bas. L'air me pique les joues. Je dois me dépêcher, si je veux être de retour, tant que la lumière me permet de voir le paysage. Je m'imagine perdu. Je me vois errer sur la surface de ce monde, cherchant à tâton ma précieuse chaloupe de sauvetage, mes cuves, ma prairie. L'anxiété, la curiosité, l'obstination m'aiguillonnant, j'ai gravi la pente à petits trous. Presque immédiatement, à bout de souffle, j'ai ralenti le pas. Le gazon du bord du lac avait disparu. Je foulais de la roche nue et du lichen. Au-dessus de moi, la prairie est devenue un petit carré, ma chaloupe à fuseau luisant. J'ai regardé un moment. Rien ne bougeait dans mon champ de vision. J'ai continué à grimper. Je suis enfin arrivé de l'autre côté de la crête. Une vaste vallée s'étendait sous mes pieds. Dans le lointain, une grande chaîne de montagne se dressait dans le ciel sombre. Une lumière lit de vin descendant obliquement de l'ouest éclairait les promontoires, les falaises frontales, laissait les vallées dans la pénombre. Une séquence alternée de rouge et de noir qui commençait loin à l'ouest et continuait loin vers l'est. J'ai regardé derrière moi jusqu'à ma prairie et j'ai eu des difficultés à la retrouver dans la lumière qui déclinait. Elle était là, près du lac, pendule allongée. Plus loin, je distinguais la forêt noire, puis une bande de savannes vieux roses, puis des bois et enfin diverses lames de couleurs jusqu'à l'horizon. Le soleil caressait le bord des montagnes et en une espèce de plongeon brutal, il disparut derrière l'horizon. Je me suis tourné pour redescendre. Se perdre dans les ténèbres serait terrible. Mon regard est tombé sur un objet blanc à cent mètres de moi sur la crête. Je me suis approché. Il a pris forme, petit à petit. Un cône, une pyramide, un cairne de rocher blanc. Un cairne, oui. Je suis resté devant sans bouger. Je me suis retourné et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Rien en vue. J'ai contemplé ma prairie, des formes furtives. J'ai plissé les yeux pour mieux sonder l'obscurité tombante. Rien. J'ai démantelé le cairne, jeté les rochers un à un. Qu'y avait-il en dessous ? Rien. Dans le sol, j'ai distingué un rectangle à peine marqué, long d'un mètre. J'ai reculé. À ma connaissance, aucun pouvoir ne pourrait me forcer à creuser là. Le soleil disparaissait. Déjà au sud et au nord, je voyais les dernières lueurs, moins lit 20. Le soleil se déplaçait à une rapidité stupéfiante. Quel soleil était-ce là qui s'attardait aux zénithes, puis plongeait sous la ligne d'horizon ? Je me suis dirigé vers ma prairie, mais les ténèbres étaient plus rapides. Le soleil écarlate avait disparu. À l'ouest, il y avait la triste ébauche de flammes enfuies. J'ai trébuché, je suis tombé. J'ai regardé vers l'est. Une merveilleuse lumière zodiacale se formait, un triangle bleu qui se renforçait. À quatre pattes, je contemplais ce spectacle. Une cuspide de bleu éclatant s'est élevée dans le ciel. Un instant plus tard, un flot de saphir inondait le paysage. Un nouveau soleil d'un indigo soutenu grimpait au firmament. Le soleil était inchangé, pourtant différent, alors que mes yeux s'étaient accoutumés aux rouges et aux nuances rouges. Je voyais, à présent, un cycle complexe dans les bleus. De retour sur ma prairie, j'ai entendu la brise qui portait un son nouveau, des accords brillants que mon esprit réussissait presque à réarranger en mélodie. Un instant, je me suis amusé de la sorte et j'ai cru distinguer des mouvements de danse dans les volutes de vapeur qui se manifestaient sur la prairie depuis quelques jours. C'est dans une espèce d'état d'esprit bizarre que j'ai rampé à l'intérieur de ma chaloupe pour m'endormir immédiatement. Je suis sorti de la chaloupe pour pénétrer dans un monde électrique. J'ai tendu l'oreille. Assurément, il s'agissait bien d'une musique. Des chuchotements légers qui dérivaient au vent, comme un parfum. Je suis descendu jusqu'au lac, aussi bleu qu'une boule traitée à l'oxyde de cobalt. La musique était plus forte. Je saisissais des bribes de mélodies, des périodes sautillantes, vives. J'ai porté les mains à mes oreilles. S'il s'agissait d'hallucinations, la musique devrait continuer. Mais le son a diminué, sans disparaître tout à fait. Le test n'était donc pas déterminant. Mais j'avais la nette impression que la musique était vraie. Et là où il y a musique, il y a musicien. Je me suis précipité en hurlant. Oui, 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 oui. M'a répondu l'écho de l'autre côté du lac. La musique affaiblit un moment, comme un chœur de grillon, s'apaise quand on le dérange. Puis elle est repartie de plus belle, une musique lointaine. Les corps du pays des elfes. Un souffle évanescent. J'ai alors perdu toute perception. J'étais debout, seul, dans la lumière bleue, sur ma prairie. Je me suis lavé le visage et je suis rentré à la chaloupe pour envoyer une nouvelle séquence SOS. Il est possible que le jour bleu soit plus court que le rouge. Sans horloge, je ne saurais dire. Mais vu ma fascination nouvelle pour la musique et son origine, le jour bleu me semble passer plus rapidement. Je ne suis pas arrivé à apercevoir le moindre musicien. Le son serait-il engendré par les arbres, des insectes opalescents, qui me restent invisibles ? Un jour, j'ai regardé de l'autre côté du lac et, merveille des merveilles, voilà qu'une ville s'étendait sur le rivage opposé. Après être resté un moment bouche bée, j'ai couru au bord de l'eau et je regardais fixement comme si c'était là le spectacle le plus précieux de toute ma vie. De la soie pâle ondulait et ondoyait, des pavillons, des tentes, des édifices fantastiques qui habitaient ces palais. J'ai pataugé jusqu'aux genoux dans le lac et j'ai cru apercevoir des formes fugitives. Comme un fou, j'ai fait le tour du lac au pas de course. Des plantes aux fleurs bleues pâles ont succombé sous mes pieds. J'ai laissé une piste d'éléphants dans un massif de roseaux délicats. Et quand je suis arrivé, haletant sur le rivage en face de ma prairie, qu'y avait-il ? Rien. La cité s'était évanouie comme dans un rêve. Je me suis assis sur une roche. La musique s'est fait clairement entendre un instant comme si une porte venait de s'ouvrir. Je me suis levé d'un bond. Rien à voir. J'ai regardé de l'autre côté du lac. Là, sur ma prairie, une foule de formes diaphanes se déplaçaient comme des éphémères sur une mare paisible. Une fois de retour, la prairie était vide. Le rivage du lac était nu. Ainsi s'écoule le jour bleu. À présent, j'ai un motif de stupéfaction dans ma vie. D'où vient cette musique ? Qui sont ces formes fugitives ? Que sont-elles ? Jamais vraiment réelles ? Jamais totalement ailleurs. Quatre fois l'heure, je pose la main sur mon front, craignant de déceler les symptômes d'un esprit qui se retourne. Si la musique existe vraiment sur ce monde, fait réellement vibrer l'air. Pourquoi faut-il qu'elle sonne comme de la musique terrienne à mes oreilles ? Ces accords que j'entends doivent être obtenus avec des instruments familiers. Les harmonies n'ont rien d'étranger. Et ces pâles volutes plasmatiques que j'ai toujours l'impression d'apercevoir du coin de l'œil. Elles ont un style d'humanité gai et joyeuse. Le tempo de leurs mouvements respecte celui de la musique. Ainsi passe le jour bleu, l'air bleu, le gazon bleu foncé, l'eau outre-mer et l'étoile bleue vif à l'ouest. Depuis combien de temps suis-je sur cette planète ? J'ai émis la séquence SOS tant de fois que les accumulateurs sifflent à présent d'épuisement. Je ne tarderai pas à manquer de courant. La nourriture, l'eau, ne constituent pas un problème. Mais à quoi bon une existence d'exil sur un monde de bleu et de rouge ? Le jour bleu s'achève, j'aimerais monter la pente pour observer le coucher du soleil bleu. Mais le souvenir du coucher de soleil rouge provoque dans mon estomac une certaine nausée. Je vais donc le regarder à partir de ma prairie. Puis, s'il y a des ténèbres, je ramperai dans ma chaloupe de sauvetage comme un ours dans sa caverne. Et j'y attendrai la venue de la lumière. Le jour bleu se meurt. Le soleil s'affirer dans la forêt occidentale. Le ciel s'assombrit en bleu nuit. Les étoiles me semblent révéler des prairies familières. Il y a déjà un certain temps que je n'ai entendu de musique. Peut-être est-elle si omniprésente que je n'y prête plus attention. L'étoile bleue a disparu. Blair se refroidit. Je crois que la nuit profonde est bien sur moi. J'entends une palpitation, je tourne la tête. L'Orient, lui, comme une perle. Un globe argenté monte dans la nuit. Une boule six fois plus grosse que la pleine lune de la Terre. Est-ce un soleil, un satellite, une étoile brûlée ? Sur quel avatar cosmologique suis-je tombé ? Le soleil argenté, il me faut bien l'appeler soleil, bien qu'il émette une lumière froide et satinée, se déplace dans une auréole de coquilles d'huître. Une nouvelle fois, la couleur de la planète se transforme. Le lac, lui, comme du vif argent. Les arbres sont de métal martelé. L'étoile argentée passe sur un varec de nuages élevés et la musique semble jaillir comme si, quelque part, quelqu'un venait d'ouvrir de larges rideaux. Je me promène jusqu'au lac. Sur l'autre rivage s'aperçoit une nouvelle fois la ville. Elle semble plus claire, plus substantielle. Je note des détails qui vibraient dans le vague auparavant. Une large terrasse à côté du lac, des colonnes en spirale, une rangée d'urnes géantes. Sa silhouette est, je crois, la même que la première fois, sous le soleil bleu. Des tentes de soie, des cuspides frissonnantes et miroitantes de lumière, des piliers de pierres sculptés, lumineux, comme l'opaline, des aménagements sans utilité apparentes. Des bateaux à fond plat dérivent le long du lac, de vif argent, comme des falaines, grands voiles gonflés, des haubans formant un réseau de toiles d'araignées, des nodules de lumière pantos jambètes le long des mâts. Sous le coup d'une inspiration, je me retourne, je regarde en haut de ma prairie. J'aperçois une rangée de baraques foraines, à l'ancienne, un cercle de pierres pâles plantées dans la pelouse, une foule de formes filiformes. Pas à pas, je m'approche de ma chaloupe. La musique faiblit. Je scrute l'une des formes, mais les contours se défont. Elles se déplacent selon l'émotion de la musique. À moins que le mouvement de la forme ne génère la musique. Je me précipite en criant. L'une des formes glisse à mon côté et je vois un brouillard où pourrait être un visage. Je m'arrête à bout de souffle. Je me tiens sur le cercle de marbre. Je tape du pied. Il émet un bruit ferme. Je me dirige vers les baraques qui semblent offrir des objets complexes de tissus pâles et de métal ternes. Même mes yeux s'emplissent soudain de larmes. La musique s'en va loin, très loin. Ma prairie est nue, paisible. Mes pieds s'enfoncent dans le gazon noir argenté. Au ciel est accrochée l'étoile noire argentée. Je suis assis le dos contre la chaloupe. Je regarde de l'autre côté du lac qui est paisible comme un miroir. J'en suis arrivé à une série de théories. Ma première proposition est que je suis saint d'esprit. Article de foi nécessaire. Pourquoi me donnerais-je autrement la peine de réfléchir ? Donc, ce sont des événements en dehors de mon propre esprit qui causent tout ce que j'ai vu et entendu. Mais là, attention ! Ces soupirs et ces bruits n'obéissent pas aux lois de la science. Sous bien des rapports, ils paraissent particulièrement subjectifs. Je me répète que ce doit être parce que l'objectivité comme la subjectivité sont impliqués dans cette situation. Je reçois des impressions avec lesquelles mon cerveau n'est pas familiarisé et qu'il traduit dans le concept le plus approchant. Selon ces théories, les habitants de ce monde sont constamment proches de moi. Je me déplace sans le savoir parmi leurs palais et leurs arcades. Ils dansent sans cesse autour de moi. Au fur et à mesure que mon esprit gagne en sensibilité, je frôle leur rapport avec leur mode de vie et je les vois. Plus exactement, je perçois quelque chose qui crée une image dans la région visuelle de mon cerveau. Leurs émotions, le schéma de leur existence, envoient une espèce de vibration qui résonne dans mon esprit comme une musique. La réalité de ces êtres, j'en suis sûr, je ne la connaîtrai jamais vraiment. Ils sont opalescents. Je suis fait de chair. Ils vivent dans un monde d'esprit. Je foule le gazon de mes pieds pesants. Ces derniers jours, j'ai omis de transmettre mes SOS. Moindre mal. Les batteries sont à peu près mortes. Le soleil argenté et aux zénithes se penchent vers l'ouest. Qu'y aura-t-il par la suite ? Retour au soleil rouge ou bien les ténèbres ? Assurément, ce système planétaire n'a rien d'ordinaire. La trajectoire de ce monde le long de son orbite doit ressembler à l'un des épicycles pré-coperniciens. Je crois que mon cerveau se règle petit à petit en phase avec ce monde, qu'il atteint un niveau élevé inhabituel de sensibilité. Si ma théorie est correcte, l'élan vital des êtres indigènes s'exprime dans mon cerveau sous forme de musique. Sur la Terre, nous utiliserions peut-être le terme « télépathie ». Je m'exerce donc, je me concentre. J'ouvre largement ma conscience à ces nouvelles perceptions. Les marins de haute mer savent qu'ils ne doivent pas regarder une lumière lointaine, de peur qu'elle ne touche le point aveugle de l'œil. J'utilise un procédé similaire en ne fixant jamais directement l'une des créatures diaphanes. Je permets à l'image de s'établir, de se construire, et grâce à cette technique, elles me paraissent nettement humaines. Je pense parfois parvenir à discerner leurs traits. Les femmes ressemblent à des sylphides, d'une beauté à vous faire mal. Les hommes, je ne les ai pas vus en détail, mais leur port et leur forme me sont familiers. La musique fait toujours partie de l'arrière-plan, tout comme le froissement des feuilles fait partie d'une forêt. L'humeur de ces créatures semble changer selon leur soleil, et j'entends donc une musique en accord avec celle-là. Le soleil rouge leur donnait une mélancolie passionnée, le soleil bleu la joie. Sous les toiles argentées, ils sont délicats, imaginatifs, désenchantés. En esprit, j'entends du Debussy, la mer, les sirènes. Le jour argenté décline. Aujourd'hui, je me suis assis près du lac, les arbres formant un filigrane d'écran, pour regarder les bateaux falènes, qui vont et viennent mollement. Quelle est leur fonction ? Une telle vie peut-elle se traduire en termes d'économie, d'écologie, de sociologie ? J'en doute. Il se peut même que le mot « intelligence » n'entre pas en ligne de compte. Notre cerveau n'est-il pas une caractéristique particulièrement anthropoïde, et l'intelligence une fonction de notre cerveau particulièrement anthropoïde ? Un bateau ventreux s'approche en oscillant, des globes démarraient dans les gréments. Et j'oublie mes hypothèses. Je ne saurais jamais la vérité. Il est parfaitement possible que ces créatures n'aient pas plus conscience de moi que je n'en avais d'elles quand j'ai débarqué ici. Le temps passe. Je retourne à la chaloupe. Une forme de jeune femme passe à côté de moi en tournoyant. Je marque un temps d'arrêt. Je scrute son visage. Elle incline la tête. Ses yeux brûlent dans les miens. À son passage. J'essaie un S.O.S. Sans grande conviction. Car je soupçonne les accumulateurs d'être vides. Je suis dans le vrai. Ils sont morts. L'étoile argentée, comme une énorme boule de sapin de Noël, ronde et luisante. Elle est au plus bas. Et une nouvelle fois, je me tiens indécis. M'attendant à demi à la nuit. L'étoile sombre. La forêt la reçoit. Le ciel s'assombrit et la nuit est venue. Je fais face à l'Orient, le dos appuyé contre la coque de ma chaloupe de sauvetage. Rien. Je n'ai aucune idée du passage du temps, les ténèbres, l'intemporalité. Quelque part, des horloges font tourner les aiguilles des secondes, des minutes, des heures. Je reste à sonder la nuit, peut-être aussi lent qu'une statue de grès, peut-être aussi fébrile qu'une salamandre. Dans les ténèbres, j'ai trouvé une cessation bizarre des sons, la musique affaiblie, une série d'accords désespérés, un ultime cri solitaire. Une lueur à l'est, une lueur verte qui s'étend. Et voici que s'élève une magnifique sphère verte, essence de tous les vers, de la teinte des émeraudes, aussi sombre que la mer. Une palpitation, une musique rythmique, robuste, qui se balance et se promène. La lumière verte inonde la planète et je me prépare au jour vert. Je ne fais presque qu'un avec les indigènes. Je me promène parmi leurs tentes. Je marque une pause auprès de leur baraque pour contempler leurs marchandises. Des médaillons soyeux, des paillettes et des bracelets de métal, des coupes de duvet et des bouffettes irissées. Des mares de couleurs et des souffles de gaz parcourus de lumière. Il y a des chaînes de verre émeraude, des papillons captifs, des sphères qui semblent contenir tous les cieux, tous les nuages, toutes les étoiles. Tout autour de moi passent les tremblottements et les volettements du peuple des rêves. Les hommes sont tous vagues mais familiers. Les femmes m'adressent des sourires d'une provocation ineffable. Mais je vais me rendre fou à force de tentations. Ce que je vois n'est rien de plus que la reformulation de mon propre cerveau. Une interprétation. Et si cette tragédie, car il y a une créature d'une beauté tellement inexprimable que chaque fois que j'aperçois cette forme, la gorge me fait mal et je me précipite en avant pour sonder ses yeux qui ne sont pas des yeux. Aujourd'hui je l'ai enlacé, m'attendant à une volute évanescente. A ma grande surprise, j'ai senti une chair souple. Je l'ai embrassée sur la joue, le menton, la bouche. Quelle expression de perplexité sur ce visage ! Dieu seul sait quel acte étrange cette créature a dû s'imaginer que j'accomplissais ! Elle a repris sa route, mais la musique est forte et triomphante. La voix des cornets, la basse qui résonne. Un homme arrive à proximité. Quelque chose dans sa démarche, son attitude me chatouille la mémoire. Je m'avance, je vais regarder son visage, je vais sonder le vague. Il passe en tournoyant comme un personnage sur un manège. Il porte des rubans de soie qui voltigent et des pompons de satin à paillettes. Je m'acharne à sa suite, je me plante sur son chemin. Il passe à grands pas, avec un regard de côté, et je songe le visage rigide. C'est mon propre visage. Il porte mon visage, il a ma démarche. C'est moi. Le jour vert est-il déjà fini ? Le soleil vert s'enfuit, la musique prend de la profondeur. Aucun arrêt à présent. Une préparation, une imminence. Quel est cet autre son ? Un spasme lointain de quelque chose qui grogne et grince, comme une boîte de vitesse cassée. Cela faiblit. Le soleil vert descend dans un ciel semblable à une queue de paon. La musique est lente, exaltée. L'ouest s'éteint, l'est s'illumine. La musique se dirige vers l'est, vers les grandes bandes de roses, de jaunes, d'oranges, de lavandes. Des étincelles nuageuses s'enflamment, un rouge ou amant doré consume le ciel. La musique prend de la forme, le soleil nouveau s'élève, une magnifique boule dorée. La musique s'amplifie dans un pan de lumière, d'accomplissement, de régénération. Écoutez, une deuxième fois, le son rauque, rap, la musique. Dans le ciel, devant le soleil, dérive la forme d'un astronef. Il est en stationnaire au-dessus de ma prairie, les tuyères d'atterrissage lâchent des plumets. Le vaisseau atterrit. J'entends le marmottement des voix, des voix humaines. La musique a disparu. Les marbres sculptés, les baraques voyantes, les merveilleuses cités soyeuses se sont enfuies. Galispel se frotta le menton. Le capitaine S demanda d'une voix inquiète. « Qu'en pensez-vous ? » Galispel regarda longuement par la fenêtre. « Que s'est-il passé après que vous l'avez récupéré ? » « Avez-vous aperçu l'un des phénomènes dont il parle ? » « Rien. » Le capitaine S secoua sa grosse tête ronde. « Assurément, ce système était un enchevêtrement fantastique d'étoiles noires, de planètes fluorescentes et d'anciens soleils brûlés. Peut-être que tout ceci lui a tourné la tête. Il n'a pas paru trop réjoui de nous voir. C'est moi qui vous le dis. Il restait là, sans bouger, comme si on était des intrus. « On a reçu votre SOS, je lui ai dit. Grimpez à bord et payez-vous un bon repas. » Il s'est avancé comme si ses pieds étaient morts. Bref, il a fini par monter. On a embarqué sa chaloupe de sauvetage et on a décollé. Durant le voyage de retour, il n'a rien voulu avoir à faire avec qui que ce soit. Il restait seul et arpentait le pont-promenade. Il avait l'habitude de porter la main à la tête. Il m'est arrivé de lui demander s'il était malade et s'il ne voulait pas que le Toubib lui jette un coup d'œil. Il m'a répondu par la négative. Il allait très bien. Voilà à peu près tout ce que je sais de ce type. On a retrouvé le soleil, on s'est posé sur terre. Personnellement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que j'étais sur la passerelle. Mais voilà ce qu'on m'a raconté. La terre grossissait. Evans s'est mis à se comporter de plus en plus nerveusement. Il grimassait, il tournait la tête en avant et en arrière. À une distance d'environ 2000 kilomètres, il a réalisé une espèce de bond furieux. Le bruit, il a hurlé, ce bruit horrible. Alors il s'est rué vers la poupe, il a sauté dans sa chaloupe, il s'est désamarré. Et on me dit qu'il a disparu dans la direction d'où on venait. Voilà, monsieur Gallispel. Dommage qu'après toute la peine qu'on s'est donné pour le retrouver, Evans s'est décidé de filer. Mais c'est la vie. Et il est reparti sur la même trajectoire ? Exact. Si vous voulez me demander s'il a pu atteindre la planète ou on l'a récupérée, la réponse est peu probable. Mais il y a une chance. Oui, bien sûr, répondit le capitaine S. Il y a une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada